Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Plus, je vais vous parler de Sneaky Snacky Scroll Game. C'est un jeu pour nos 3 ans et plus de 2 à 4 joueurs. Donc je vous montre comment qu'on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec une boîte où l'on va mettre tous les glands des différentes couleurs à l'intérieur. Ça vient avec 4 rondins et chaque rondin va avoir une couleur différente. Donc il va falloir poser nos glands sur notre rondin. Ça vient avec un petit écureuil qui est en fait une pince qui va servir à attraper les glands qui sont dans la boîte, comme ceci, et à les déposer sur notre rondin. Voilà. Et finalement, ça vient avec une roulette. Alors cette roulette, ce qu'il faut savoir, c'est que si on tombe sur le gland 1, alors à ce moment-là, on a le droit de prendre n'importe quel gland de la boîte, un seul. Si on tombe sur le gland numéro 2, on a le droit de prendre deux glands, n'importe lesquels. Si on tombe sur une couleur, à ce moment-là, on est obligé de prendre un gland de la couleur qui est indiqué. Par contre, si on l'a déjà sur notre rondin, à ce moment-là, on a le droit de rien prendre. Donc on a les 5 couleurs qui sont ici. Ensuite de ça, il y a 3 autres petits trucs. Donc si on tombe sur le nuage qui souffle, à ce moment-là, tous les glands qui sont sur notre rondin sont soufflés et doivent retourner dans la boîte. Si on tombe sur ce petit écureuil qui pleure, c'est-à-dire qu'on va perdre notre tour. Et si on tombe sur l'écureuil avec le masque, c'est un voleur. Donc il a le droit de voler un gland à un autre de ses adversaires. Donc je vais vous montrer un petit peu. Disons qu'on joue à deux joueurs. Alors moi, je vais tourner. Je vais tourner. Alors, j'ai le droit de prendre n'importe quel. Disons que je vais prendre le bleu et je dois le mettre dans mon rondin bleu. Voilà. Maintenant, je passe l'écureuil au voisin qui va aussi rouler sa roulette rouge. Alors il doit aller chercher un gland rouge et le déposer dans son rondin. À mon tour. Le voleur. Alors je m'en vais voler son gland. Par contre, si j'avais déjà un gland rouge dans mon rondin, je n'aurais pas, je ne pourrais pas aller lui voler. Par contre là, c'est le début de la partie donc c'est parfait. Si à un moment donné ou l'autre, on fait tomber le gland, il n'y a aucun problème. On a le droit d'aller le récupérer puis de le ramasser autant de fois qu'il faut. À l'autre joueur. bleu. Voilà. À mon tour. Au voleur encore. Mais là, comme vous voyez, j'ai déjà un gland bleu. Alors, il n'y a aucune façon que je vais aller voler le ciel. C'est à lui. Un gland. Alors, disons qu'il va chercher un gland vert. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, disons que je tombe sur celui-ci. À ce moment-là, je passe mon tour. Je donne le petit écureuil au voisin. Et si je tombe sur le nuage, à ce moment-là, je vais prendre tous mes glands et je les remets dans la boîte. Donc, le premier qui a complété son rambin va gagner la partie. Alors, ce que je pense du jeu, d'abord, côté composante, j'ai bien aimé. Les petites... Les petits glands sont dans une espèce de caoutchouc très, très mou. C'est très agréable de jouer avec ça. Les couleurs sont belles et sont claires. Pour le tronc d'arbre, c'est parfait. C'est un carton. Les couleurs sont clairement indiquées là-dessus. Il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on joue dans le fond de la boîte parce qu'on voit le bel arbre. Plutôt que d'avoir un plateau séparé, j'ai trouvé ça très fort. Le petit écureuil qui sert à attraper, des fois, il ne s'ouvre pas assez. Et puis, des fois, c'est dur à les laisser tomber. Donc, oui et non, ça marche et ça ne marche pas, ce petit outil-là. Ce qui reste dans la boîte, c'est la roue. Oui, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si à trois ans, on aime ça se faire voler nos glands. Je ne sais pas non plus si on aime ça se faire tout renverser, dans le fond, si on tombe sur le nuage. Donc, oui, si on tombe sur le nuage, on perd tous les glands qu'on aura accumulés. Est-ce qu'à trois ans et demi, c'est agréable? Ça, je ne suis pas certaine. Et c'est un petit peu difficile pour moi de dire, oui, on a joué avec mes plus vieux. Je n'ai pas joué avec des enfants de trois ans et demi. C'est difficile pour moi de dire si c'est agréable ou pas. Ça m'a fait beaucoup penser, en fait, au puzzle de bois où est-ce qu'il faut prendre et déposer dans une case. C'est un petit peu ça qu'on fait. On prend une noix et on le dépose sur notre bio de bois. Oui et non. Je suis un petit peu partagée pour ce jeu-là. Il faudrait, en fait, que vous l'essayiez avec vos plus petits. Moi, je n'ai pas eu la chance de le faire pour me dire vraiment, mais je suis... Je n'ai pas eu d'excitation à jouer avec ça. On tourne la roue, on attrape, on le met et c'est tout. J'ai trouvé... Il y a beaucoup d'autres jeux, dans le fond, de manipulation, de dextérité, que je vais vous mettre en lien, que moi, j'ai trouvé beaucoup plus agréable que ce jeu-là. Sinon, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.